Yop yop tout le monde, on se retrouve comme vous avez vu dans le titre pour une nouvelle vidéo de Hup. Alors je sais que cette vidéo va en choquer plus d'un, parce que voilà, vous voyez qu'Electro est R3, vous avez vu dans le titre que Electro va passer R4, et je sais qu'on peut se poser la question, mais putain pourquoi tu passes Electro R4, il y a tellement mieux, comme par exemple avec le dernier perso obtenu en 5 étoiles, donc en la personne de Domino évidemment, le truc c'est que je fais 0 kill en GA, et que là les GA, vous le conviendrez, c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a de belles récompenses, ça dure qu'un mois, donc les récompenses s'obtiennent assez rapidement et facilement, si tant est que voilà, on fasse un bon classement. Electro, il est en défense, parce que ça permet de mettre de la diversité, et pour qu'il soit un minimum paix de couilles, il faut qu'il soit vraiment bien monté. Donc je ne pense pas qu'il passera R5 un jour, parce qu'évidemment Electro R5 là, ce serait un peu abusé, en même temps je vais passer Kang R5, donc je ne sais pas si c'est un peu plus abusé, mais bon, Kang est toujours plus utile. Néanmoins, le passé R4, ça me sera je pense utile pour la def, il ne fera peut-être pas de kill, mais il pètera bien les couilles. Alors, pour le passé R4, vous avez vu qu'il manque deux katas basiques, alors sauf erreur de ma part, je n'en ai pas dans la réserve, à part avec les récompenses du Kaïd. Voilà, il y en a un, et donc pour le deuxième, je vais juste voir dans l'inventaire s'il y a besoin que j'en achète un ou deux. Il n'y a besoin que j'en achète que un, donc on va dans la boutique, et avec la gloire, on va prendre ce qui nous manque. Voilà, je vais en profiter pour prendre des capsules. Allez hop, 4, et ça 2. Voilà, comme ça la dépense de loyauté est faite, de gloire pardon. Et maintenant, on va pouvoir se monter le petit électro. R4. Évidemment, il n'y aura pas un indice de fou malade, mais ça va faire plaisir. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais actuellement, il y a un gain de niveau, il y a un hub de science en cours, donc voilà, c'est tout bénef pour le monter maintenant. J'avais dit à mon chef d'alliance que je le montrais lorsqu'il allait avoir un gain de science. Il m'a demandé ça il y a deux jours. Eh bien, on va dire qu'il a bien senti le coup, vu qu'il y a un petit gain de science en cours. Alors, par contre, je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ça monte niveau 35 quand même, mais il va en manquer pas mal. Ça veut dire que là, je vais devoir ouvrir pas mal de cristaux 4 étoiles à l'avenir pour me refaire en ISO, parce que là, du coup, je vais aller utiliser de l'ISO... de l'ISO cosmique. Vous avez vu que j'en avais quelques-uns. Bon, toujours ces petits bugs. Alors, j'ai cru entendre parler que c'est à cause d'un hacker qui avait réussi à hacker et pouvoir claquer énormément de pierres spéciales à ses persos. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Néanmoins... Alors, je veux juste voir quelle classe il y en a de plus. Néanmoins, c'est vrai que ça pourrait se comprendre. Bon, enfin bon. Je ne pense pas que Kabam se refasse hacker de la même façon. Alors, on va un peu prendre de tout. On va un peu prendre de tout. Là, ça nous fera 50 000. Sachant que c'est quasi du 10 000 par niveau, il m'en faudrait pas mal. On va récupérer tout. Et avec tout ça, on devrait être pas mal. On va s'en garder 4. Et on va mettre le reste en basique. Donc, ça va être un poil long, mais je vais prendre les 3 et les 4. Est-ce qu'il atteindra les 7 000 ? Ah oui, ok, oui. C'est vrai que là, on a passé 15 niveaux. Donc, il a les 7 000. On va prendre les 3. Je vais juste voir de combien ça monte avec ce que je prends. Ok, ça monte de 10 000, donc il faudra le faire 2 fois. Ça va aller vite. Et derrière, on va tester le petit électro. Donc, c'est dommage qu'il ne soit pas doublé. De toute façon, vous le savez, si j'ai une gem science, ce sera directement pour lui, sans hésiter. Même si j'ai Void, même si j'ai d'autres sciences, telles que Spider-Man... Ah, quoi que, quoi que, quoi que. Spider-Man aurait besoin d'un éveil, mais non, ça va être pour lui. Si tentez que j'ai une gem science. Alors, on récupère. Et là, on ne devrait pas être loin. Ah, en plus, on ne peut même pas le... D'accord. On ne peut même pas le terminer. Il nous faudrait 2 fois 75. Très bien. Alors, il sera aux alentours de 7700, je pense. Là, il va reprendre à peu près 80. Un peu moins de 80. 76. J'ai peut-être mal fait le calcul, mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour calculer. Et donc... Et donc, et donc... Le petit électro... Et dorénavant... Comment ça, il en faut 3 ? Oui, j'ai eu peur. Par contre, le mode auto, vous voyez que ce n'est pas forcément bien fait. Et donc, voilà. Le mode électro. Le petit électro est maintenant R4. Donc 7600. J'ai bien envie de voir comment il se place parmi mes persos. Il passe... Ah oui, il y a un Void des R3. C'est normal. Eh bien, écoutez, il se place quand même 5ème. Ce n'est pas dégueu, sachant qu'il n'est pas éveillé. Il est où ? OK. Donc, Iceman et Kang qui sont éveillés sont bien devant. On est peut-être qu'électro éveillé à compétence 100, parce que je crois que les deux sont compétence 100. Ah non, il est 66. Il va falloir que je lui monte un peu. Ah oui, mais si je lui monte, il passe devant Kang. Ça, ça va être problématique. Bon, on verra. OK, bah écoutez, voilà. C'est tout pour le Up. On va le tester. Parce qu'il fait quand même mal. On va le tester. Allez. Allez. Alors. Il y a Magic. Magic. Mais je n'ai pas envie de me taper Magic. Ah, on peut taper Fléau. Allez, on va taper Fléau. Invité pour Donjon. Attendez. Comment ça se fait qu'on peut inviter pour Donjon ? C'était demain la reprise ? Ouh là, ouh là, ouh là. Ils ont peut-être juste remis le... Le... Comment ça s'appelle ? Le raccourci. Mais normalement, les donjons, c'était le 21. Donc, ça se trouve, je dis de la merde et ça a repris aussi hier. Mais ça veut dire que j'ai déjà du retard. C'est bizarre parce que je n'ai pourtant pas vu les donjons. Bon, bref. Voilà. On va aller taper le petit Fléau. Donc, Electro qui n'a pas une bonne... Qui n'a pas une bonne... Comment ça s'appelle ? Une bonne résistance. Mais normalement, il va mettre pas mal de critiques. Et sachant que lorsqu'il est éveillé, il en met encore plus. Vous voyez que là, on a quand même fait un bon ratio de critiques et avec l'OSP1, ça va terminer. Donc, c'est pour ça qu'il faut le monter, malheureusement. c'est... Parce que de 1, quand Electro met des coups, il fait mal. Mais entre un Electro qui met des coups 5R3 et un Electro qui met des coups 5R4... Pourquoi ils me vendent ça ? C'est bizarre, ça, les offres qui arrivent comme ça du jour au lendemain. Il y a un message ? D'accord. C'est chelou. Voilà. Donc, entre un Electro 5R3 et 5R4, je pense que la div va être incroyable. On va quand même tester la Magic juste pour voir si c'est jouable. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est ses limbes parce que ses limbes mettent des dégâts sans que Magic en prenne. Ce qui est un peu relou sachant qu'Electro, le but, c'est que lorsqu'il prend des dégâts, il en met à l'adversaire. Donc, on va voir si on peut quand même gérer ça. Normalement, c'est jouable de gagner parce que c'est pas... Ah oui, d'accord. Vous voyez qu'on met déjà masse de coups critiques. Ça ne sert à rien de tapé. Et vous voyez que même avec les limbes, finalement, finalement, il ne perd pas beaucoup de vie, ce petit Electro. Alors là, écoutez, je vais essayer de vous tenir au courant s'il fait des chaos. Mais dans un premier temps, je vais aussi demander au chef de mon alliance de checker s'il baisse la vie des adversaires s'il tentait qu'il n'y ait pas de chaos. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était le hub de Electro. Ça me fait ultra plaisir de pouvoir monter des persos comme ça, entre guillemets, premium pour le moment. Peut-être qu'il intégrera les cristaux à l'avenir, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Comme d'habitude, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et on se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de hub ou opening ou autre. Allez, salut tout le monde.